Le traitat de bien-être dépend donc souvent de l'image que nous avons de nous-mêmes. Et ça, ça veut dire que l'aspect psychologique est très important. Eh bien c'est le cas aussi parfois pour certaines pathologies. Et c'est ce qui a poussé des médecins à mettre au point un traitement assez étonnant qu'ils ont baptisé audio-camant. Audio parce que ce sont en fait des CD à écouter en se relaxant et qui sont censés nous aider à guérir. Alors comment ça marche ? Et est-ce vraiment efficace ? Eh bien c'est ce qu'on a voulu savoir en allant voir et surtout écouter évidemment ce qu'en pensent les spécialistes. Jeanne-Françoise se remet d'un burn-out professionnel. Ce matin, elle vient chercher un médicament très particulier. A côté des pilules traditionnelles se trouvent les audio-camants, des médicaments qui s'écoutent. Ces CD thérapeutiques sont conçus pour apaiser les troubles liés au stress. Ils s'écoutent à domicile. C'est ici que commence un moment spécial qui vous est tout particulièrement destiné. Après 25 minutes de relaxation profonde, Jeanne-Françoise se sent... Ah, détendue. J'ai l'impression de flotter. On est vraiment comme sur un nuage de tranquillité. Et dans son cas, ajouté à des séances d'acupuncture, les oeufs de camants ont agi comme un parfait complément à domicile. Et ça marche tout de suite ? Eh bien, moi au niveau de la détente, oui, ça marche tout de suite. Maintenant au niveau du positif et de sortir du burn-out, ça a mis quelques mois. Des voix, des sons et des paroles faits pour tranquilliser, mais surtout des messages et des suggestions construits pour agir sur le subconscient. Et pour comprendre comment tout cela fonctionne, nous sommes allés à la rencontre du concepteur de ces CD pour qui rien n'est laissé au hasard. Quand on raconte une histoire chargée de sens, c'est comme dans les contes de fées. Il y a l'histoire, il y a le contenu qui est évoqué, les symboles qui sont évoqués, qui vont résonner dans la dimension émotionnelle des personnes qui écoutent l'histoire. Et ces symboles vont agir en fonction du thème de l'odio-camant. Par exemple, s'il s'agit de céphalées, les messages seront construits de manière à amener une relaxation des muscles du cou. L'idée ici est d'utiliser des voix qui parlent avec empathie et émotion en les alternant. que votre esprit inconscient... Ce qu'on cherche avant tout, c'est de délocaliser l'attention de l'auditeur. Et donc l'idée, c'est que progressivement, l'alternance sur la voix d'une personne puis sur l'autre passe de plus en plus loin des oreilles et qu'à un moment donné, l'attention se mette au repos. Les voix d'une part et les sons de l'autre, une synergie qui amène les personnes à lâcher prise. Un état de relaxation profonde aux frontières du sommeil. Et justement, dans ce laboratoire de l'hôpital Bruchman, on soigne les personnes qui ont des troubles du sommeil. À la tête du service, le docteur Hoffman, il est convaincu du bienfait des odio-camants pour traiter l'insomnie. Plus que de la simple relaxation, la méthode est pour ce spécialiste très bénéfique. C'est par cette technique de méta-relaxation, en leur diffusant des messages différents dans les deux oreilles, en leur racontant des histoires, en utilisant des métaphores, et en plus de ça, en utilisant les lettres clignotants, leur permettre de se déconnecter et, assis, trouver le sommeil. Le pouvoir des métaphores doit être important. On parlera par exemple du chat qui s'étire langoureusement au coin du feu pour suggérer le sommeil. Votre corps va commencer à se relâcher. 30 minutes de détente pour basculer progressivement dans les profondeurs de votre subconscient. Françoise est insomniaque. Elle a décidé de suivre la méthode et semble déjà satisfaite. Pour l'instant, je ne veux pas vous répondre que ça marche bien puisqu'il me faut du temps, en fait. Il est prévu de le faire assez souvent. Ce qui est positif, c'est que, dès le début, on sent que ce n'est plus comme avant. Il n'y a pas de rumination. On n'est pas en train de réfléchir. On est vraiment en train de lâcher prise avant le sommeil. Des petites histoires métaphoriques, chacune destinées à un mal bien précis. Il existe une vingtaine de titres pour nous libérer du tabac ou encore des kilos superflus. Une alternative naturelle que le docteur Liseouard connaît bien. Il a d'ailleurs participé à la rédaction de plusieurs de ses CD. Pour lui, les symptômes évoqués par les patients sont souvent liés au stress. En médecine générale, je dirais plus de deux tiers des consultations en médecine générale ont des racines psychosomatiques. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une sémiologie, il y a des signes de souffrance du corps. Mais derrière, il y a évidemment toujours une blessure psychique ou émotionnelle dont il faut tenir compte. Évidemment, comme pour l'hypnose, nous ne sommes pas tous réceptifs à ce genre de traitement. On estime à plus ou moins deux tiers le nombre de patients qui réagissent positivement aux audiocamants. Sous-titrage Société Radio-Canada